Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est parler de l'acidité, et en particulier, nous allons parler de l'échelle de pH. Maintenant, la première question, c'est donc à quoi correspond le pH ? Eh bien, il se fait qu'il y a un débat par rapport à cette petite lettre P, mais nous savons pourquoi le H. Donc, certaines personnes vont vous dire que cela signifie le pouvoir de l'hydrogène. L'hydrogène. D'autres vont dire que c'est le potentiel. Le potentiel de l'hydrogène. Et d'autres encore vont vous dire que c'est la capacité. La capacité de l'hydrogène. Alors, capacine, capacité, ça ne commence pas par un P, mais tout ça, ça dépend des origines latines. Et donc, comme vous avez pu vous rendre compte, le grand H, le H majuscule, correspond à hydrogène. Mais qu'est-ce que tout ceci signifie, et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tellement à l'hydrogène ? Eh bien, il se fait que l'hydrogène, et particulièrement l'ion positif d'hydrogène, qui est donc un atome positivement chargé, va jouer un rôle dans l'acidité et la basicité des éléments. Il va donc voir que l'échelle de pH va de 0 à 14. De 0 à 14, donc au milieu, on a 7. Et que tous les éléments à gauche sont des éléments acides. Et tous les éléments à droite sont des éléments basiques. Ou alcalins. Le terme alcalin, il vient de alkali en arabe, mot que les anciens chimistes arabes utilisaient pour un composé qui semblait très basique, selon notre définition moderne. Mais qu'est-ce que ça signifie d'être acide, et qu'est-ce que ça signifie d'être basique ? Une fois de plus, qu'est-ce que ça a à voir avec l'ion d'hydrogène ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les choses qui sont acides tendent à avoir beaucoup d'ions d'hydrogène. Alors que celles qui sont basiques tendent à réagir avec les ions d'hydrogène. Réagir avec H+. Et qu'est-ce qu'on a au centre ? Eh bien, on a les éléments neutres. Donc, il y a d'autres définitions pour déterminer ce qui est acide et ce qui est basique. Mais pour plus de profondeur et de détails, il faut aller voir la section chimie. Mais ceci nous permet quand même de comprendre pourquoi on associe ça au terme pH. Maintenant, d'autres exemples de ce qui est acide et basique. Eh bien, voyons voir dans notre graphique ici sur la gauche, qui est verticale. Eh bien, on peut observer qu'on a des éléments de notre vie de tous les jours qui sont très acides. Par exemple, les fruits. Le citron, les raisins, le jus d'orange, ce sont des éléments très acides qui se trouvent donc en bas de l'échelle. Un des indicateurs pour l'acidité, quand on va les goûter et les manger, c'est que le goût va être piquant et sûr. Si tu vas à l'autre extrémité, tu peux trouver de l'eau de javel, tu peux trouver le liquide déboucheur. Et ceux-là vont avoir une texture visqueuse. Et en fait, même le savon est assez basique. Parmi les choses basiques que tu peux goûter, tu pourras remarquer le goût assez amer qui leur est associé. Pour être clair, je ne recommande surtout pas de manger quelque chose qui soit très acide ou très basique. Parce que les éléments qui se trouvent aux extrémités de l'échelle, donc qui sont extrêmement basiques ou extrêmement acides, comme l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, eh bien, ils sont très réactifs. Ils sont si réactifs qu'ils vont te faire mal. Si tu les mets sur ta peau, ils vont l'abîmer. Si tu les injectes, ils vont détruire tes cellules. Ils pourraient même te tuer. Donc n'essaye pas de goûter des choses qui sont acides ou basiques. Et si tu le fais, vérifie que ces choses sont bien proches du centre, proches du registre, du milieu de l'échelle. Nous avons pas mal parlé de ce qui est acide et basique. Mais ce qui est également intéressant, ce sont les choses qui sont considérées comme neutres. Par exemple, notre sang est assez neutre. C'est quelque chose que les docteurs peuvent mesurer. Si le pH de ton sang monte un peu trop ou descend un peu trop, ça peut causer de sérieux problèmes. L'eau de mer aussi est assez proche de la neutralité. Le lait également. Maintenant que ceci est dit, afin de lire l'échelle correctement et apprécier la différence entre acidité et basicité, c'est important de comprendre qu'elle n'est pas linéaire. Donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on compare un élément qui a un pH de 8 avec un élément qui a un pH de 4, il n'est pas deux fois plus basique que l'élément avec le pH de 4. En effet, quand on veut passer d'un niveau à un autre, donc du niveau 4 au niveau 5 en basicité, on a un facteur de 10. Il faut faire fois 10. Ça veut donc dire que, quand on compare notre élément avec le pH de 8 avec l'élément avec le pH de 4, on peut dire que l'élément avec le pH de 4 est 10, 100, 1000, 10 000 fois plus acide que l'élément avec le pH de 8. Ou tu peux dire que l'élément avec le pH de 8 est 10, 100, 1000, 10 000 fois plus basique que celui avec le pH de 4. Donc quand nous parlons de biologie, nous allons voir comment le pH peut influencer certaines réactions biologiques. Et particulièrement quand on touche à la chimie. Le pH va nous informer quel type de réaction va se produire. Nous pouvons avoir un concept de réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada